Je vois de votre amour l'effet prodigieux, Tout mort qu'il est, Thésée est présent à vos yeux, Toujours de son amour, votre cœur est embrasé. Oui, prince, je languis, je brûle pour Thésée, je l'aime. Non point tel que l'on vu les enfers volages adorateurs De mille objets divers, qui va du dieu des morts déshonorer la couche. Mais fidèle, mais fière, et même un peu farouche, Charmant, traînant tous les cœurs après soi, Tel qu'on dépeint nos dieux, ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage, Cette noble pudeur colorait son visage Lorsque de notre crête il traversa les flots Dignes sujets des vœux des filles de Minos. Que faisiez-vous alors ? Pourquoi sans Hippolyte, des héros de la Grèce, assembla-t-il l'élite ? Pourquoi, trop jeune encore, ne pute-vous alors Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous aurait péri le monstre de la crête Malgré tous les détours de sa vaste retraite. Pour en développer l'embarras incertain, Ma sœur du fil fatal eut armé votre main. Mais non, dans ce dessin je l'aurais devancé, L'amour m'en eut d'abord inspiré la pensée. C'est moi, prince, c'est moi dont l'utile secours Vous eut du labyrinthe enseigné les détours. Oh, que de soin m'eût coûté cette tête charmante. Un fil n'eut point assez rassuré votre amante, Compagne du péril qu'il vous fallait chercher. Moi-même, devant vous, j'aurais voulu marcher. Et Phèdre, au labyrinthe, avec vous descendu, Se serait avec vous retrouvé ou perdu. Dieu, qu'est-ce que j'entends, madame ? Oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux ? Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? Madame, pardonnez, j'avoue, en rougissant que j'accusais à tort Un discours innocent, ma honte, ne peut plus soutenir votre vue. Je vais... Cruelle, tu m'as trop entendu. Je t'en ai dit assez pour te tirer d'erreur. Eh bien, connais donc Phèdre et toute sa fureur. J'aime. Oh, ne pense pas qu'au moment que je t'aime, Innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même. Ni que du folle amour qui trouble ma raison, Ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, Je m'aborde encore plus que tu ne me détestes. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui, dans mon flanc, ont allumé le feu fatal à tout mon sang. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle De séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelles le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruelle, je t'ai chassée. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes valeurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux, un moment, pouvaient me regarder. Hélas, cet aveu que je te viens de faire, Cet aveu si honteux, le crois-tu volontaire ? Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, Je te venais prier de ne le point haïr. Faible projet d'un cœur trop plein de ce qu'il aime, hélas, Je ne t'ai pu parler que de toi-même. Venge-toi, punis-moi d'un odieux amour, Digne fils du héros qui t'a donné le jour. Délivre l'univers du monstre qui t'irrite, La veuve de Thésée Onze et Mère Hippolyte. Crois-moi, ce monstre affreux ne doit point t'échapper. Voilà mon cœur, c'est là que ta main doit frapper. Impatient déjà d'expier son offense, Au levant de ton bras, je le sens qu'il s'avance. Frappe ! Si tu le sens indigne de tes coups, Si ta haine m'envie un supplice si doux, Ou si d'un sang trop vile, Ta main serait trempée. Au défaut de ton bras, Prête-moi ton épée, donne !